Alors nous continuons notre structure d'album, toujours on en est à notre fameuse pochette. Donc j'ai préparé dans le papier de Béatrice Garnier avec des petits poissons, puis l'autre côté c'est du bois, mais je vais mettre du côté des petits poissons pour contrebalancer ce bleu avec très foncé je trouve. Donc j'ai fait une petite pochette avec je pense un demi centimètre de chaque côté plus petit pour qu'on puisse voir le bleu. Par contre là, j'ai 16,5 au lieu de 17,5. Donc à 16,5 j'ai rajouté un centimètre de plus de chaque côté pour faire les rabats de la pochette. Donc ça me fait 18,5. Et par contre en longueur j'ai bien gardé 17,5. En hauteur, plus un centimètre, donc 18,5. Donc je vais la poser comme ça pour essayer de repérer, je pense que je suis à peu près droite. Et je vais essayer, donc je vais la caler avec mes petites trombones. Voilà, je dois être à peu près droit. Droit, je vais retourner, je vais tracer mon cercle. Voilà, le cercle, le bleu est fait de l'autre côté. Donc je vais, enfin quand il faut, je repère bien mes trous de chaque côté. Là j'ai mis du scotch rouge sur mes rabats. Là j'ai biaisé. Voilà, donc je vais coller ça. Après le dessus, je ferai une petite fente avec une perforatrice ronde pour un demi-cercle. Voilà, et après je vous montrerai ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc je colle tout ça. Alors voilà, donc on va juste mettre en couleur avec les petites aquarelles du bleu et du jaune. On ne va pas faire, en plus elles sont très, très pâles, donc ça tombe bien. Donc on va faire la devanture de la crêperie. Voilà, je vais faire comme ça, vous voyez. Ça va être vraiment très, très léger. C'est vraiment pour donner une touche. Voilà, ça suffit, je trouve. Alors, on va mettre un peu d'eau parce que... Voilà. Et puis, on va mettre un peu... Je pense que j'ai un peu de gris pour souligner un peu d'ombre. Alors là, on a la glace. Je vais mettre du bleu très clair pour donner le reflet. Et puis, on va mettre un peu de jaune. Et l'étable. En chaise, voilà. C'est vraiment, je veux que ça soit très, très léger. Voilà. Et puis, dans l'étable, on va remettre du bleu. Comme ça, un peu plus foncé. Et on va faire un peu d'eau, comme ça. On a mis un peu de jaune. Donc, on va mettre un peu de jaune sur le bord. Voilà ce que j'ai fait. Donc, on va faire une deuxième au cas où on a besoin. De la même façon. Voilà. Donc, je commence la décoration. Et puis, la mise en place des photos. Alors, voilà. La découpe de ce qu'on a vu hier. Des agapantes. En bleu avec la couleur de distress. Donc, ce que je fais, c'est que je repasse avec un petit coton de l'encre distress sur les bords. Après, avec la feuille où j'avais fait, avec les Magicals, j'ai découpé des petits embellissements. Donc, ça, ça allait avec le dye de Florinage Design. Ça, c'est Happy Little Fox. Donc, par exemple, j'ai sorti... Ça, c'est une étiquette de la collection de papier. Et ça, ça va avec les dyes cut. Pour l'instant, j'ai sorti que ça. Donc, je vais le mettre sur un petit cardstock blanc aussi pour faire un peu plus rigide. Donc, voilà, mes deux papiers, je n'ai pas encore coupé, rien du tout. Là, je pense, donc, je vais mettre une moitié de pochoir. Là, un peu comme ça. Alors là, comme je fais un fond vert, je vais mettre avec la bain de l'oncèche. Je vous avais dit que j'allais faire quelques petites écritures. Donc, ce tampon-là, je vais le mettre avec, peut-être, avec la gris versafine. Je vais le mettre avec, peut-être, avec la gris versafine. Alors, pour la page suivante, Donc, nous avons le bleu avec la cétate. Donc, il faut mettre une bande de scotch pour joindre la cétate, là, déjà. On va faire ça. Donc, il faut mettre bien le pli, de toute manière. Je vais devoir couper mon acétate parce que je l'ai un peu, je ne sais pas pourquoi, elle est un peu grande. Donc, je vais faire ça, d'abord. Donc, je vais mettre cette petite bande de bleu pour cacher la jonction. Alors, j'étais quand même là, je n'avais pas mis dans, j'avais laissé blanc. Mais là, je trouve qu'il vaut mieux mettre un peu de bleu, là. Donc, on va cacher cette jonction, là. Donc, ça va nous faire comme ça, vous voyez. Donc, on a une partie transparente et là, on a le bleu. Et là, moi, j'ai ma photo en face. Alors, je vous montre un peu l'avancement du projet. Vous voyez, c'est le bazar sur la table. Donc, voilà. De toute façon, je vous remontrais en détail. Donc, là, on avait collé ensemble le rhodoïd et puis la petite bande pour masquer. Voilà. Donc, j'ai complété avec les die cuts. J'ai fait un tamponnage. J'ai mis, pour la première fois, là, les petits trucs à gratter. Ça, c'était dans le Florillage Design et je l'ai coupé avec le die. C'était dans ce qu'on avait fait avec les Magicals. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je ne me rappelle plus. Donc, là, après, ça se tourne comme ça. Donc, derrière, vous vous rappelez, je voulais mettre une feuille blanche. Donc, là, enfin, une feuille de la collection. Vous voyez ce que c'est comme papier. Voilà. Alors, je me demande si je ne vais pas le doubler parce que je trouve que le papier Little Fox, il est fin. Donc, là, j'ai découpé dans la feuille qu'on avait fait avec, par contre, les distresses. J'ai fait du pochoir. Voilà ma fleur qu'on avait coloriée. J'ai mis la ficelle qui était teinte. Un die-cut. J'ai fait un tampon. Là, c'est une chute. Et je comptais faire comme ça. Et puis, tamponner avec celui-ci en gris, en bleu, comme ça, un fond. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille blanche, plutôt, et je la collerai là-dessus parce que je trouve que c'est très fin. Donc, on se retrouve dans l'avancement du projet. Donc, en fin de compte, je vais mettre ce fond bleu. C'est des papiers de florilège design. Et, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Je craignais que la feuille ne tienne pas toute seule. Donc, voilà, je la collerai à l'envers de celui-ci. Ça va bien, comme ça, la consolider. Je vais tamponner vraiment très légèrement avec... Donc, je vais prendre mon encre vers sa fine et je vais mettre des lettres pour faire un fond, mais sans bien appuyer. Comme ça. Alors, voilà la composition. Je vais mettre la petite carte en décalé, ma boussole. Là, je vais mettre le petit bout de tissu avec une agrafe. Et, voilà, on aura une autre page qui était blanche au départ. Bonjour à tous et à toutes. Et on se retrouve pour continuer ce petit album. Voilà ma composition avec ma photo. Vous voyez, l'eau, elle fait un peu vert. Donc, je reste dans ce combo-là. Donc, vous retrouvez la découpe de la fleur, un rond, j'enlève de toute façon. Là, c'est mes découpes dans le papier de Magical. Vous avez l'habitude. Maintenant, une petite étiquette d'une des feuilles. Là aussi, c'est dans les ronds que j'ai découpés. Et une autre étiquette. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà, parce que je vais faire un petit peu mon fond. Alors, je vais peut-être oublier de vous donner tous les tampons que j'ai utilisés. Mais de toute façon, après, en récapitulatif, je vous remettrai tout. Donc, j'ai utilisé ça sur la photo, le champ des vals. J'avais mis un à la stazone. Et les tâches là, que j'avais mis en vert. Donc, là, comme on est dans un combo vert et rose, il me manque mon bleu. Donc, je vais faire mon fond, comme d'habitude. Un peu de bleu là. Je vais rester sur les mêmes idées. Très léger. Et un peu de bleu aussi, ce côté-là. Donc, ce soit vraiment léger. Voilà. Donc, ma verse fine, mon rosé matinale. Donc, pareil, on va mettre un tout petit peu. J'aurais pu même décharger un peu. Ça aurait été mieux. Et là, j'espère que je ne vais pas mettre sur mon eau de lide. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment, après, vraiment évilégé. On va mettre une petite tâche là. Donc, mon fond est fait, normalement. Oui, j'avais, il faut que je colle. Je vérifie. Je suis bien, comme ça. Oui, ce que je vais vous dire, c'est que peut-être, je vais accentuer, ça trop pâle. Vous pouvez tout à fait aller, je vais faire en couleurs, repasser, par exemple, le vert pâle. Un vert peut-être. Celui-ci, vous pouvez tout à fait repasser un petit peu le crayon de couleur. Un seul ici. Je ne pense pas qu'on... De toute façon, après, là, j'ai mis les embellissements les plus importants. Mais après, on pourra faire des coups de nouveau ou d'autres petites choses additionnelles pour donner du volume. Et là, voilà. Donc, je colle tout ça et je vous montre. Alors, voilà ce que ça fait. Bon, je n'ai pas remis tout à fait mon cercle à la même place. Et donc, voilà. Donc, je trouve ça bien. Comme ça. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, ça se déplie. Là. Et là. Donc, pour l'instant, je ne mets rien sur l'acétate. Mais je le trouve très joli. Puis, je trouve que ça fait un joli effet, cette transparence. Donc, je laisse pour l'instant comme ça. On verra après. Donc, le seul souci, c'est qu'il faut tout déplier. Sans attimer. Alors, on va s'occuper de cette page-là, bleue. L'autre côté, vous vous rappelez, il y a la pochette avec le cercle. Et vidée. Donc, je vais rajouter un petit rabat. J'ai pris une photo. Je l'ai mesuré. Donc, j'ai pris à peu près 15 de hauteur. 15,2 j'ai pris. Et puis, la largeur, c'est 10,5. Donc, j'ai laissé un millimètre de chaque côté. Plus, j'ai rajouté un bon centimètre pour pouvoir après coller ce rabat sur cette page-là. Donc, on va se mettre de côté pour l'instant. On n'en a pas besoin. On peut l'avoir après. Donc, on va travailler sur ce morceau. C'est un papier aquarelle. Je vous ai montré. Donc, j'ai fait, j'ai pris le centre de ma page en hauteur et à l'horizontale. J'ai sorti ma perforatrice. Elle fait un peu plus de 4 cm. Enfin, 4 cm le trou. Le diamètre. Et donc, j'ai pris un cercle aussi d'à peu près 4 cm. Elle fait un peu plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre à la moitié. Là, on peut perdre. Et je vais faire une perforation en haut. Et la même chose en bas. Voilà. Maintenant, on va prendre notre cercle. Et on va tracer un rond. Un rond. Et là, ça doit être pareil. Donc, je vais prendre le rose et le bleu. Parce que comme je suis dans un bleu, le papier. Et on va avec le pinceau, à réservoir dos, on va peindre l'intérieur du cercle. Donc, là, on a fait rose. Et on va faire bleu l'autre. On va laisser sécher. Puis, on effacera. Voilà. Et je vais chercher la suite. Voilà, nous continuons. Nous allons faire quelques tâches au fond de... Pour... La page. Donc, j'ai ressorti la petite aquarelle. Là. Je mouille. Nous allons faire quelques tâches. Sur la page. J'ai tamponné. On va laisser sécher. J'ai tamponné ce nuancier. Donc, je vais faire les couleurs. Et puis, deux fards. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Donc, celui de... Alors, l'image que j'avais. Après, vous prenez bien ce que vous avez comme fard. Mes petites aquarelles au ciel. Celui-ci. C'est vraiment léger, pareil. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour... Histoire de... De donner un peu de couleurs. Donc là, on va coller nos petits... Un nuancier. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Pour l'instant, je pense que nos tâches doivent être sèches. On va continuer. On va mettre... On va faire un nuancier. Ça fait une grise. Un peu de couleur. Un peu de couleur. Un peu de... Et comme ça. On va mettre ça là. Alors, hop. On va faire un nuancier. Un peu de couleur. 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 On va faire un nuancier. Un peu de couleur. On va mettre un nuancier. Un peu de couleur. On va mettre... Et peut-être... j'ai peut-être étalé un petit peu je l'ai trouvé trop voilà et puis on va tracer comme ça alors voilà ce que je vais faire j'ai trouvé donc là c'était mon rond de la découpe donc je vais le mettre comme ça après mon phare le petit agapante je vais remettre je sais pas si je vais pas remettre un peu de bleu ça tout autour cette composition comme ça ça c'est à mon étiquette qui est là oui j'allais j'ai coupé un petit bout de twin que je vais mettre en dessous j'avais mis en dessous et puis une fois j'aurais collé je vais mettre les petits coquillages gris de part et d'autre sinon vous aurez pu également inverser faire une composition avec du rose aussi ça peut être aussi une possibilité donc je colle tout et je vous montre voilà je vous montre ce que ça donne hop donc j'ai choisi comme j'étais on va voir le gris j'ai choisi pour couvrir ma feuille bleue faire un cadre j'ai choisi l'envers de papier de béatrice garni avec un verre ça fait faux bois vert pâle verre d'eau je trouve c'est très joli donc je vais faire un cadre là on mettra avant bien entendu la languette et on collera par dessus comme ça et derrière je vais mettre une photo j'ai pas encore choisi mes deux photos que l'on viendra alors celle ci je l'ai faudra je la découper par exemple si je mets celle ci il faudra bien découper de chaque côté et on met une autre photo donc il faut que je trouve deux photos assorties alors j'ai choisi ma photo c'est l'île aux moines donc j'ai mis mon scotch là donc je viendrai mettre comme ça le petit volet mais je vais le mettre de côté pour l'instant on va s'occuper de cette page conviendra également coller après donc je vais mettre ça de côté alors c'est bon l'idée c'est aussi l'île aux moines ça donc je vais mettre aériaudela à peu près une petite étiquette et puis ce petit die-cut beige je trouve que ça va bien avec le vert je vais faire pareil je tamponne et en dessous mais je voulais aussi vous montrer montre avec ma stazone où est-ce que je démêle j'ai compris je vais l'apprendre je vais essayer de tamponner la stazone j'ai un tampon il de show and flower hop 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 ça doit être là je vais mettre il j'ai envie de mettre il là peut-être des petits tampons de je reviens il faut j'ai cherché ma stazone elle est toute noble la stazone tout à l'heure j'avais fait avec un autre tampon et ça marchait pas bien et là ça marche donc là on va je vais mettre il là j'appuie bien parce que bon ben là ça a marché voilà j'ai ma composition il faut que je la colle donc j'ai rajouté la petite étiquette de marin et j'ai fait des petits oeillets avec une chute du papier voilà donc je colle ça et je vous montre sur l'album à tout de suite la page est collé le rabat donc on a terminé cette partie alors nous passons au troisième feuillet celui où il ya notre pochette avec le grand hublot de florida design alors c'est je vous avais dit je crois qu'il fut au moins 13 et demi si vous avez plus petit ça serait mieux d'ailleurs donc la première expérience que j'ai fait c'est que j'ai pris la plastifieuse et j'ai inséré mais une photo j'ai mis un peu de brillant donc là tout va bien ça a bien marché avec ses feuilles de section lamination chic et puis voilà la plastifieuse donc j'ai coupé aux dimensions à peu près c'est 16 et demi donc ma photo de 15 30 voilà en haut et en bas j'ai centré et comme vous avez pu voir comme mon rond est plus important que la hauteur de la photo ça fait 10 de ce fait on voit le blanc de chaque côté ça me gêne un peu c'est que ben je vais recoller le la petite partie du hublot alors c'est celui ci celui ci par dessus pour que ben voilà de ce fait on ne verra plus le blanc de la photo presque pas donc pour cela je peux pas le coller comme ça parce que le hublot s'en va donc j'avais ça c'est d'ail de chez action avec un grand cercle quand je prends le plus grand qui fait 14 mais vous aussi vous avez pas vous avez un d'ail plus petit ça irait mieux en fin de compte j'ai pris un très grand 14 et il faut que je le colle par dessus donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un d'ail j'ai la largeur voilà comme ça je vais pouvoir recoller par dessus mon hublot donc ce que je vais faire c'est que j'ai trouvé j'ai ces pages qui ressemble à du bois et j'en ai une qui fait un peu gris j'ai blanc ça fait trop vert rose donc je vais prendre ça ce gris assez autocollant donc de ce fait il faut jouer je vais coller sur une feuille on va mettre de feuilles bleues d'ailleurs ça ira bien première chose c'est ça donc j'ai jamais fait c'est du direct j'espère ça va marcher des on va essayer de mettre les planches droites voilà comme ça je vais couper et donc je vais mettre ça comme ça donc je vais mettre du masque intel pour que ça colle et ça au milieu voilà et je vais passer ça à la machine de découpe tout de suite donc ça marche et par contre je vais le mettre par dessus comme ça puis coller on pourra mettre la décoration et puis nos photos à l'intérieur parce que j'ai essayé de voir si jamais pour conserver la corde là mais ça je trouve que ça fait pas joli donc je veux faire comme ça voilà ça par contre pareil il faut je le fasse la même chose de l'autre côté sinon ça va pas faire joli donc je le refais exactement pareil alors j'ai recommencé par le pour le deuxième parce qu'en fin de compte j'avais hésité avec le gris et ça n'allait pas donc j'ai refait avec le blanc donc je vais tout coller maintenant comme ça de chaque côté donc là ça posera pas de problème parce que c'est un du papier mais là c'est du c'est plastifié donc je mets du scotch rouge tout autour alors refaisons le point parce que je ne sais plus où on était donc ma carte avec mes deux photos dans le plastique blanc la plastifieuse est terminée voyez j'ai mis un neulier j'ai mis une petite cordelette voilà après le la pochette des deux côtés c'est coller j'ai mis ces petits brillants que j'ai que j'avais j'avais essayé des paillettes mais ça n'est pas donc j'ai mis ça on verra après et ajouter une bande de mots de la collection donc pour l'instant je n'ai pas décoré plus alors j'ai pris l'autre partie alors là j'ai pas fini donc il y avait une partie qui va comme ça et qui doit aller là donc on va coller alors je pense je maintenant je sais plus ce que j'avais dit si c'est dans ce sens là il me semble que oui c'était dans ce sens là est ce que j'ai préparé une petite carte après c'est bien ça c'est le bleu qui est au dessus du papier que j'ai coupé entre le vert et à carreaux et puis et puis les petites fleurs donc c'est bien ça on colle ça d'abord je pense que là c'est bon j'ai enlevé les 2 mm donc ça fait 0 à même pas 0,5 de marge je trouve que c'est bien comme ça donc on va continuer là oui c'est ça que je vais vous dire donc sur un petit morceau d'aquarelle ça devait être une chute voilà 10 cm sur un peu plus un peu moins que 17 et demi donc ça doit faire 17 je pense 17 j'ai fait j'ai coupé un petit morceau du papier rouge la rayure de ce garni et en fait compte j'ai maté c'est une carte de la collection qu'il y avait de ce type là ces cartes là comme ça bon celle-ci je la garde bien j'ai même voilà c'est celle ci il n'y avait pas de dessin c'était un bleu à carreaux tout simple donc je les maté avec le rouge là moi j'ai mis un peu d'aquarelle j'ai fait en gris un petit tampon de pull j'ai pris l'étiquette celle ci verte qu'il y avait alors je sais pas si je la materai aussi ou pas donc mon idée c'est ça ça c'était avec les tailles aussi sur moi je mettrai un comme ça et en fin de compte c'est ça je voulais vous dire dans le papier enfin dans le place plastifieuse c'était un format à quatre donc de ce fait j'avais mis sur le côté des paillettes et au dessus j'ai fait ça parce que j'ai mis des étiquettes pour l'instant et je pense qu'on est utilisé pour faire des tas qu'on verra après mais donc cet album est un peu dans la transparence j'ai commencé avec le ça s'appelle avec le rhodoïd donc ce que je vais faire j'aime bien cette idée c'est que je vais coller le plastique transparent là dessus comme une sorte de pochette voilà et je ne sais pas si je mets une petite photo là ou un décor un day cut donc voilà l'idée alors j'ai opté pour une petite photo c'était un dessin que j'avais pris c'est du peintre mais c'était au musée à pontaven voilà donc j'ai mis un petit fils aux poissons ça j'ai aussi dans comment on fait une transition entre le bleu et puis le vert c'est pour ça que j'ai mis vers ça c'est un tampon chaud au flower aussi que j'ai essentiel avec bas c'est sur le thème de la bretagne c'est donc je vais tout coller avec et puis je vais peut-être mettre l'étiquette et avec du scotch un peu en épaisseur voilà donc on se retrouve après pour la suite